Quel est le djinn concernant la prise des médicaments à Shabbat ou à Yom Tov ? On commence d'abord par Shabbat et comme c'est un petit peu long, demain on verra la suite pour Yom Tov. Dans le Siman Shinkaf Haït Ha'alif, là-bas le Shulchan Ar-Ruq, il commence à nous donner les bases concernant ce djinn-là. Si on est malade, ça veut dire qu'on est carrément alité, il n'y a pas de problème, on peut prendre des médicaments. Mais la Shulchan Ar-Ruq, c'est jamais quelqu'un, il a juste un mihosh ber'alma. Ça veut dire qu'il n'est pas au lit, il a mal à la tête, mais il n'a pas de fièvre. Simplement, il a mal à la tête. Et il veut prendre des cachets, des médicaments, est-ce qu'il a le droit ou pas ? Ça veut dire que les hachamim, ils ont interdit qu'un homme prenne des médicaments lorsqu'il a juste un mihosh ber'alma. Ça veut dire, si on te permet de prendre des médicaments, on a peur qu'un jour, tu n'auras pas ce médicament-là, il faut le préparer, tu risques d'écraser et d'entre-être envers sur un historique qui s'appelle Tohain al-Shabbat. À cause de ça, les hachamim, ils ont dit, tu sais quoi ? Même si tu vas être Tohain, tu ne pourras pas en profiter. Donc de base, de toute façon, tu n'iras pas faire la tahina. Ça, c'est là la hacham connue concernant la foie Béchabat. Maintenant, la sheila, elle est... Si maintenant, quelqu'un veut à tout prix prendre ce doliprane, la solution qu'on lui donne, c'est de le prendre Béchin-nouï. Ça veut dire quoi Béchin-nouï ? On lui dit, enveloppe le comprimé avec un papier très très fin, tu avales le tout. Comme déjà, c'est un dérap-banane Béchin-nouï, il y a le hachamim, le gazo. Ça aussi, c'est une solution. Maintenant, il y a le gaoun al-Béhaïm naïd en son livre sota shulhan, et les dames sur le point suivant. Tout ce qu'on dit, qu'il y a la gzéram, c'est à l'époque, à l'époque où on faisait les médicaments à la maison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va aller écraser des plantes pour aller faire des médicaments ? S'il a besoin d'un médicament, il va à la pharmacie, il trouve déjà tout prêt. Donc, est-ce qu'on dit le fait que Batelle t'aime la taqana ou pas ? Est-ce que le fait que la raison n'est plus valable aujourd'hui, donc la taqana aussi, elle s'annule ? Ou est-ce qu'on dit non ? Ça veut dire que pour qu'un Bédine annule les paroles du précédent, il faut que ce soit plus fort que lui, donc ce n'est pas le cas maintenant. Donc, on ne pourra pas. Lui, c'est que c'est moutard. Lui, il dit, on peut prendre les médicaments aujourd'hui. Il y a aussi le Anlatnoa qui dit la même chose. Mais le rov d'Ahronim, ils sont holquim. Et la maschana, elle est que ça a sourd justement, parce qu'on suit toujours le rov. Aharé, rabbim, léatot. Mais malgré tout, les paroles du Ressouta Shulhani vont nous servir pour plusieurs cas. Premier cas, concernant un enfant. Quelqu'un qui veut donner des médicaments à un enfant qui n'est pas encore au Bamesua, est-ce qu'il aura le droit ou pas ? Il pourra sans aucune akbalah. Pourquoi ? Étant donné qu'on a le khalal que Maren Abed Yussef nous a donné dans l'Extamertel. Que si jamais il y a une mahlouq entre les gdolim, même si la lakha, elle est comme les osrim, on pourra être martyres pour l'Iqtanim. Donc là, comme on vient de voir qu'il y a des hachamim qui permettent de prendre des médicaments, même pour les grands, c'est vrai que la lakha, elle n'est pas comme ça. Mais pour le khatan, on pourra être merkel. Donc tant que l'enfant n'est pas mal, même s'il a douze ans, tu pourras donner tout ce qu'il a besoin. Il veut des gouttes pour le nez, pour déboucher le nez, pour les oreilles, pour la gorge, pour les maux de tête, sans aucune akbalah. Le seul problème, c'est lorsque tu vas arriver à l'Istur Torah. Par exemple, il faut étaler une pommade. Là, il y a un problème de mémoire. Là, d'accord, même le khatan n'aura pas le droit. Mais sinon, tout le reste, ça sera moutard. Encore un autre cas où les paroles du Quesot HaShul Han vont nous servir. Concernant la phrase suivante. Si quelqu'un a commencé un traitement, il a commencé à prendre des médicaments jeudi ou vendredi, donc avant Shabbat. Et le traitement, il dure plusieurs jours. Est-ce qu'il pourra continuer à le prendre Shabbat ou pas ? Alors, il y a le Gaon Haïda, le Haïda, c'est dans Yosef Omes, qui disent que ces moutards, ils se basent sur le Lambam. Le Lambam, il parle du Hiltit. C'est une fois là aussi. Le Lambam, il dit, si tu as commencé avant Shabbat, tu peux continuer, étant donné que le Derech de la Foua, il est comme ça. C'est normal, ça se prend 7 jours d'affilée. Donc, ça sera moutard. Le problème, il est que Maran, quand il a recopié sur le Lambam, il a ajouté deux mots. On sait que le Shabbat, le Shabbat, c'est très médourdard quand il rajoute, quand il enlève. Qu'est-ce qu'il a ajouté ? Il a dit, tu auras le droit de le prendre. Si jamais tu arrêtes, il y a une sacana. Ça, c'est valable pour certains médicaments, comme les antibiotiques. Tu commences, il ne faut pas arrêter, même si tu sens que tout va bien. Par contre, dans d'autres médicaments, ce n'est pas un antibiotique. Si tu arrêtes, il ne va rien t'arriver. C'est juste que la guérison, elle va prendre plus de temps. Le Gaon Haïda, lui, il est merkel comme le Lambam. Maintenant, on a le Shulchan Arouk d'un autre côté. Alors, comment on fait ? Il y a beaucoup de Chokim aussi sur ce Haïda-là. Comment on fait ? On va être mesharif, les paroles du Ressot HaShulchan. Comme ça, on aura un sasher Sféka. Peut-être comme le Lambam. Et même si tu veux prendre comme Maran, peut-être qu'ici, étant donné qu'il n'y a pas vraiment étant donné que toutes les fois elles sont mesouillotes, on va tenir comme le Lambam que Mistama, étant donné qu'il était déjà malade avant Shabbat, donc Mistama, il a préparé la quantité nécessaire pour les 7 jours. Donc, il n'y aura pas cette gzala-là. Donc, on pourra être merkel de commencer. Peu importe le médicament, même si c'est des gouttes pour les oreilles, si tu as commencé avant Shabbat, tu pourras continuer même pendant Shabbat et plus. Alors, pour Yom Tov, ce sera demain. On va voir qu'on va se servir encore une fois de ce qu'on va faire.